Le 3 juin 1900, la ligne A est ouverte entre Faubourg CRS et Laubette. Ces premières lignes marquent le début d'un futur réseau de tramways qui sera exploité par la CTR de 1900 à 1939. Retraçons l'histoire du tramway de Reims de 1900 jusqu'à 2020. C'est qu'en octobre 1900 que la ligne B ouvre entre Faubourg de Lens et Pont-Ouillon. Cette deuxième ligne est suivie par la ligne D et le nord de la ligne E, ouverte en décembre 1900. En mars 1901, la ligne C ouvre entre Gare et Saint-Anne. Cette ligne accompagne l'ouverture des services ouvriers pour les usines autour de Reims. En mars 1902, la ligne E est prolongée avec l'ouverture du deuxième segment. La ligne F est ouverte en septembre 1904. La ligne F finit la circulaire. En 1905, la partie nord de la ligne E est rattachée à la ligne C. La ligne C est exploitée avec deux branches au nord. Après l'ouverture de la ligne F, puis aucun prolongement ou ouverture n'a eu lieu avant le début de la première guerre mondiale. Le réseau est fermé lors du début de la guerre. Après la guerre, le réseau est complètement détruit. Il faudra attendre 1920 pour commencer à réentendre parler du tramway, avec un service de la ligne B entre Saint-Thomas et Saint-Rémy. Une semaine après l'ouverture partielle de la ligne B, la ligne A reprend du service entre Théâtre et Pont-d'Épernay. Un mois plus tard, la totalité de la ligne B est réouverte et la ligne A est réouverte en totalité. En novembre 1920, la ligne D est intégralement remise en service, tandis que les lignes E et F sont déclassées par la municipalité. En avril 1923, la ligne C est réouverte entre Neuchâtel et la gare. En mai, elle est réouverte en totalité. En février 1925, la ligne D est prolongée jusqu'au pont de Saint-Brice. La ligne Cébis est créée 11 mois plus tard. Elle rejoint la rue du Barbâtre au foyer Rémois. Six mois après l'ouverture de la ligne Cébis, une nouvelle antenne est rajoutée à la ligne D. Cette ligne rejoint la place de la République et à la place du Dr. Kuhnig. En juillet 1926, la ligne D-Bis est prolongée jusqu'à l'octroi de Bethny. En avril 1931, la ligne C est prolongée jusqu'à Maison-Blanche. Elle réutilise les voies de la CBR, ce qui fait que les tramways étaient tractés par des locomotives de la compagnie. Un an après l'ouverture du prolongement de la ligne Cébis jusqu'à Maison-Blanche, la municipalité décide d'acheter les premiers bus, des Renault YPAC. La même année que l'arrivée des premiers autobus, la ligne Cébis est rétrécie jusqu'à Saint-Anne, suite à la rupture de contrat avec la CBR. Pour remplacer le prolongement de la ligne Cébis jusqu'à Maison-Blanche, une ligne de bus est créée entre Théâtre et Maison-Blanche. A la fin de l'année 1938, les premiers tramways disparaissent des lignes B, C, D. A la fin de l'année 1939, le tramway de Reims cesse son exploitation. Les autobus prennent possession de la ville. Au fil des années, le réseau de bus s'étend, et des études sont menées au début des années 80 pour soulager la ligne H qui était en surcharge. Différents types de transports sont étudiés, comme le métro léger, ça sera finalement le TFS, tramway standard français, qui sera retenu. Pour faire la promotion du futur réseau de tramways, la ville de Reims amène une rame de Grenoble et une rame de Nantes en exposition. La première est exposée devant le palais de justice de Reims. La ligne 1 devait relier 19 stations sur un tracé de 7,4 km avec 15 rames. L'inauguration était prévue en 1993. Au début de l'année 1991, le projet tramway est abandonné par le maire Jean-Fallala suite à des désaccords avec son adjoint au maire, Jean-Louis Schneter. En 2001, Jean-Fallala démissionne de son poste de maire de la ville de Reims et Jean-Louis Schneter prend sa place. Quelques mois après l'arrivée de Jean-Louis Schneter au poste de maire de la ville de Reims, il annonce que le projet de tramway est relancé. En 2005, une exposition grandeur nature est organisée sur la place d'Arlon à Reims. Trois constructeurs sont présents, Alstom avec une maquette du futur tramway de Strasbourg, Citadis 402, Bombardier avec un simple stand, et Laure présente une vraie rame qui doit circuler prochainement à Pradou en Italie. La ligne de 11,2 km doit desservir 23 stations avec 15 rames, une rame toutes les 6 minutes au maximum aux heures de pointe, et de 8 à 10 minutes aux heures creuses sur la branche principale, entre Neuchâtel et Hôpital de Bray. En 2006, un nouveau prolongement est ajouté au projet actuel de la ligne A, cette branche doit relier la nouvelle gare de Champagnard d'NTGV. En 2007, un vote est proposé au Rémois pour savoir quel serait le nez du futur tramway. Ils avaient le choix entre trois propositions qui s'affiche actuellement à l'écran. Ça sera le choix numéro 2 qui sera retenu par la municipalité et par la ville de Reims, avec un tramway en forme de flûte de Champagne. En septembre 2007, une maquette du futur tramway est présentée au public sur la place d'Erlon à Reims. Les travaux de la ligne A commencent en mars 2008, entre Neuchâtel, l'Hôpital de Bray et la gare Champagne-Ardenne-TGV. Le 15 mai 2009 a lieu la première soudure symbolique du premier rail du tramway de Reims. Le 26 mars 2010, la rame numéro 100 est arrivée à Reims et elle est exposée devant la caténale de Reims avant l'inauguration. Le 14 avril 2011 marque le dernier jour de la Marche à Blanc ou test du tramway de Reims. Le 16 et 17 avril 2011, c'est l'inauguration des lignes A et B du tramway de Reims. Le 5 septembre 2011, la ligne B est prolongée de la station gare Centre jusqu'à Neuchâtel en correspondance avec la ligne A. A la fin de l'année 2017, une nouvelle station est ajoutée au tracé de la ligne B, c'est la station polyclinique Reims-Bosanne. Elle permet de desservir la nouvelle clinique. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne de Neymedia. Neymedia est un lyonnais qui fait des vidéos sur le métro de Lyon, tramway de Lyon aussi. Et sa dernière vidéo est de très très bonne qualité. Je vous la recommande. Le lien de sa chaîne sera en description. Il y a un commentaire épargulé. Allez vous abonner à cette chaîne. Elle mérite d'être plus connue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501